Bonsoir, nous sommes dans les installations de CapEnergie. En ce moment, nous allons vérifier l'efficacité du SIM 200. Il est recommandé pour combattre le stress oxydatif et par conséquence, retarder le vieillissement cellulaire. Nous avons avec nous Charles, qui sera notre modèle pour vérifier et contraster les résultats. Bonsoir Charles. Bonsoir. Pourquoi êtes-vous venu ? Que voulez-vous obtenir ou essayer ? Nous sommes ici pour passer le test des radicaux libres. Nous voulons vérifier qu'un appareil d'électromédecine peut réduire les radicaux libres qui sont incorporés dans le flux sanguin de façon passible. Nous allons procéder à une épreuve objective par l'appareil avec lequel nous allons réaliser une ponction minime afin de mesurer la valeur que les radicaux libres ont. Puis nous allons procéder à un traitement grâce à l'appareil SIM de CapEnergie et finalement nous prendrons de nouveau une mesure afin de comparer le résultat. Nous obtiendrons le résultat dans une minute et demie. Nous commencerons le traitement en plaçant les plaques actives au niveau des reins et les plaques passives au niveau abdominal. La sensation est thermique. Nous choisirons une fréquence de 1 MHz et nous mettons le tout en marche. Et combien de temps durera le traitement ? Environ 25 minutes. Nous commencerons par un traitement automatique. Maintenant nous allons continuer avec le traitement et nous changerons les plaques de place. Nous procéderons à un drainage lymphatique. Nous placerons les plaques actives distalement sur la plante des pieds et les passives au niveau rénal, c'est-à-dire bilatéral. Ainsi nous obtiendrons une augmentation du drainage lymphatique et nous pourrons mobiliser ces substances qui produisent à un moment donné une douleur ou tout autre type de substances qui ne soient pas susceptibles. Nous plaçons les plaques passives au niveau rénal et les actives distalement. Ainsi l'effet que nous voulons tenir n'est pas thermique, raison pour laquelle la puissance et la fréquence seront basses. Et le principal objectif est d'arriver à mobiliser les liquides et les substances qui occasionnent une douleur ou une inflammation. Nous pouvons réduire le pourcentage des radicaux libres puisque le traitement SIM fonctionne comme un aimant des radicaux en attirant les électrones de ces orbites et ainsi oxygéner tous les tissus. Nous programmons un temps approximatif. C'est relatif mais les valeurs des radicaux libres ne sont pas très hautes et le temps utilisé ne dépassera pas les 20 minutes en mode drainage. Les puissances, comme je l'ai mentionné avant, ne seront pas d'un effet thermique, mais un effet de mobilisation des liquides. La sensation ne sera pas thermique. Nous choisirons alors une fréquence 1. Nous avons terminé le drainage lymphatique. Et maintenant, qu'allons-nous faire ? Nous allons procéder à un traitement manuel avec une électrode capacitive et une récitive placées au niveau de la colonne vertébrale. Nous le faisons afin de mobiliser tout le liquide encéphalo-rachidien et obtenir une diminution des niveaux oxydatifs du patient. Nous avons terminé le traitement signe. Et maintenant, allons-nous procéder au test des radicaux libres ? Oui, nous avons procédé à la seconde mesure, post-traitement, afin de comparer les résultats. Le traitement du CIM 200 de CapEnergie avec Charles est terminé. Nous avons une diminution de 7% des radicaux libres. Nous avons commencé avec 230 millivolts et finissons avec 214. Ce traitement peut-il être un substitut d'une prise d'antioxydants ? Oui, en effet, nous pouvons comparer les effets antioxydants qui sont capables de retarder ou de prévenir les molécules qui s'oxydent. Le CIM fonctionne comme un aimant des radicaux et attire ainsi les électrons de leurs orbites et parviennent à oxygéner les tissus. Est-ce qu'il y a une autre fonction pour ce traitement ? Ou alors est-il dédié seulement aux radicaux libres ? En fait, oui. Une chose importante par rapport au traitement signe, celui-ci est un traitement non-invastique. De ce fait, il génère chez le patient aucun effet adverse ni aucun effet secondaire. Au contraire, il oxygène les tissus et ponctuellement, comme dans le cas de Charles, qui est un sportif, il facilite aussi l'élimination d'un quelconque produit ou substance de déchets qui se serait produit pendant sa pratique sportive. Comme vous avez pu le constater, ce traitement est une alternative à une prise d'antioxydants, par exemple, et nous aide à repousser et retarder le vieillissement. C'est un traitement très agréable et très confortable. Nous espérons que vous vous déciderez à essayer ce traitement et que nous nous verrons prochainement. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. 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 Merci.